Le Liquid S2 est la nouveauté annoncée à Satifa 2013 par Acer. On est très fiers d'avoir pu annoncer en premier la possibilité de filmer en 4K avec ce Liquid S2. Le Liquid S2 est une phablette avec 2TE de 6 pouces avec un écran Full HD 1080p. Si on regarde une petite vidéo pour se rendre compte de ce que ça donne, il faut aller dans la vidéo. On a un écran qui est très confortable pour du multimédia. Ce sera le même type de rendu dans des usages de jeux vidéo ou de navigation internet. Très précis, des bonnes couleurs. Un écran dynamique. Un écran qui est recouvert d'une dalle Gorilla Glass 3 pour la résistance. Surplombé d'un appareil photo 2 mégapixels avec un grand angle de vue. Je vais vous montrer le grand angle. Il permet de faire des photos en autoportrait avec tout ce qui se passe en arrière. Tant que je suis dans la caméra, je vais sauter un peu des étapes. Je vais vous montrer quelque chose qui est exclusif à Acer. C'est la possibilité de faire le focus et le point d'exposition en deux touches séparément. Ça permet de surexposer ou de sous-exposer sa vidéo en se dirigeant vers une zone plus sombre ou plus claire. Retour autour du produit. On trouve trois touches sensitives au bas du produit pour piloter son multitâche, son retour au menu et son écran précédent. On passe sur la tranche, on va trouver deux haut-parleurs stéréo accompagnés d'une solution logicielle Dolby Digital Plus avec une application dédiée qui permet d'accéder à des equalizers déjà définis suivant les usages qu'on est en train d'utiliser et désactivable évidemment. En continuant derrière le produit, on trouve la petite flaque décorative Dolby Digital Plus, le logo Acer, mais le plus intéressant, l'appareil photo 13 mégapixels qui permet donc de filmer en 4K à une fréquence de 24 images par seconde. Il est cerclé par quatre choses que vous identifiez sûrement tous comme des LED. On a quatre LED pour le flash et c'est un design qui s'appelle Ring Flash et qui permet d'avoir une lumière plus diffuse lors des photos en macro, donc d'un sujet proche ou une lumière plus puissante quand on est à distance du sujet. On trouve également quelque chose qu'on a implémenté pour la première fois. On voit ici un des quatre micros, quatre micros sur le produit. Les quatre micros sont actifs dans différents scénarii. La raison pour laquelle on a quatre micros, c'est notamment pour le mode conférence. On a deux micros qui font l'active noise cancellation, deux micros qui prennent le son pour avoir une entente parfaite, quel que soit l'angle avec lequel vous approchez le produit et que vous communiquez dans votre conférence. Sur le dessus, la tranche supérieure, on voit le bouton d'allumage ou de veille et le jack 3.5 mm classique. Sur la tranche opposée, on voit le bouton volume en une seule partie, le slot nano SIM et ici le port d'extension jusqu'à 128 Go sur une carte SDXC. Pas très facile à dire. On a ici un port USB 2, non pas USB 3 comme certains nous ont déjà demandé. Et sur le bas, on voit deux des quatre micros également avec le quatrième qui est sur la partie ici receveur qu'on appelle le Acer Smiling Curve. Je pense que je vous ai tout dit. Non, je ne vous ai pas précisé que le processeur était un SU800 cadencé à 2,2 GHz, donc Qualcomm, avec un accompagnement Adreno 330. Donc pour bien sûr jouer à tous les jeux qui sont disponibles et qui seront disponibles dans les prochains six mois assez sereinement. Et puisque tu parles de disponibilité ? Alors disponibilité fin octobre, il sera disponible pour coup sûr en rouge sur le marché français au prix de 549€ avec évidemment la capacité LTEA. Donc débit 4G, catégorie 4, ce qui se fait de mieux tout simplement, avec un débit maximum de 150 Mbps. Et donc on a aussi également une version que je n'ai pas avec moi ici, noire du produit, qui sera peut-être disponible un petit peu plus tard après le lancement de la première version en France. On confirmera tout ça et vous serez évidemment informés. Merci.